Technique respiratoire à la mode, la cohérence cardiaque apparaît comme le sacré graal pour gérer son mental et son stress. D'ailleurs, dans mes études de naturopathie, on nous a en gros conseillé de faire faire de la cohérence cardiaque à chaque fois qu'on avait une personne stressée devant nous. Et cela d'ailleurs, même sans jamais nous avoir enseigné en quoi exactement celle-ci consistait, c'est dire tellement à quel point elle semble évidente pour les personnes dans le milieu du bien-être. Or même si je ne nie pas les bienfaits de cette pratique, je la pratique derrière moi-même tous les jours 3-4 fois par jour, j'ai remarqué lors de mes consultations que ce n'était pas la solution idéale de premier abord. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Callon, je suis naturopathe et instructeur de la méthode de respiration fonctionnelle Oxygen Advantage. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et optimiser votre potentiel. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter avec le lien qui se trouve dans la description. Comme je le disais, la cohérence cardiaque est une pratique qui fait maintenant partie intégrante de mon quotidien. C'est mon être traitant qui m'a fait découvrir celle-ci il y a quelques années. Et c'est vrai qu'elle m'a énormément aidé pour gérer mon stress et mon mental dans des phases difficiles. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou connaissent pas bien la cohérence cardiaque, je vais commencer par vous présenter celle-ci. Donc la cohérence cardiaque, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est ni une pratique ni une méthode. C'est en fait un état particulier que l'on peut induire soi-même avec sa respiration. Il s'agit en fait d'un état d'équilibre physiologique, physique, mental et émotionnel qui permet de se recentrer. Cet état peut être obtenu de diverses manières, mais c'est par la respiration qu'on y arrive le plus facilement. On va en fait venir mettre à l'équilibre deux branches de notre système nerveux, le sympathique et le parasympathique. La broche sympathique est souvent comparée à la pédale de l'accélérateur d'une voiture, c'est elle qui nous fait agir, qui nous met en action. La broche parasympathique, elle, elle est la pédale de frein de la voiture, c'est elle qui permet de nous calmer. L'état de cohérence cardiaque est en fait un état d'équilibre entre ces deux branches qui est induit par la respiration. En effet, l'inspiration active la broche sympathique, l'accélérateur, et l'expiration active la broche parasympathique, le frein. En utilisant la respiration sur un rythme donné, il est possible donc de contrôler ces deux branches. Cette respiration se fait ainsi, 5 secondes d'inspiration suivie de 5 secondes d'expiration, ce qui nous donne 6 respirations complètes par minute. Cette fréquence respiratoire est une constante physiologique commune à tous, qui est une fréquence de résonance de nombreux de nos biorhythmes. Au niveau des bienfaits de cette pratique, on a des effets plus ou moins longs dans le temps. L'effet le plus immédiat qui est ressenti, c'est surtout un effet d'apaisement. Elle est donc utile pour toute situation de stress ou d'anxiété. Elle va aussi aider positivement pour le sommeil en apaisant le mental avant d'aller se coucher. Elle renforce le système immunitaire et améliore l'hypertension artérielle. Et cette liste de bienfaits n'est pas exhaustive. Alors pourquoi est-ce que j'ai un problème avec cette pratique, me direz-vous, surtout quand on voit tous les effets positifs qu'elle apporte ? Cela vient en fait d'un constat auprès de mes clients et aussi de mon expérience personnelle avec celle-ci. Beaucoup de personnes ont une respiration qui de base est mauvaise. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise ? Déjà, c'est une respiration qui est faite avec la poitrine et non avec le diaphragme. En fait, nombre de mes clients ne respirent que par la poitrine à longueur de temps. Et cela est problématique car la respiration par la poitrine est associée à un état de stress. Donc elle va revenir renforcer cet état. Normalement, notre corps va passer sur une respiration par la poitrine s'il y a un événement stressant. Mais une fois que celui-ci a disparu, car je le rappelle, le stress ne sait pas normalement être fait pour durer, notre respiration doit redevenir diaphragmatique. Le problème est que comme celle-ci reste par la poitrine à longueur de temps, notre corps entretient lui-même cet état de stress sans que l'on s'en rende compte. Donc imaginez faire faire de la cohérence cardiaque tout en restant avec ce type de respiration. En fait, on va tout simplement ici venir entretenir un état de stress. Donc la première étape, cela va déjà être de réapprendre à respirer par le diaphragme. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, car il faut inverser totalement sa façon de respirer. Quand je fais faire ce changement à mes clients, il est très souvent très désagréable les premières fois. Et je me souviens, dans mon cas, quand j'ai commencé à changer ma respiration avec la pratique du yoga, cela a pris un certain temps pour arriver à caler ma respiration en utilisant les bons muscles. Donc ça, c'est déjà la première étape. Autre problème que je rencontre, c'est que si je demande à mes clients d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, ce temps leur paraît énorme à tenir. Ils se sentent étouffés assez rapidement et n'arrivent pas à tenir le rythme plus de quelques respirations. Je me souviens d'ailleurs avoir galéré moi-même à tenir ce rythme les premières semaines, alors qu'à la base, j'ai de très bonnes capacités pulmonaires. Ici, physiologiquement, ce qui explique que le corps n'est pas capable de tenir des temps aussi longs, c'est qu'il y a un manque de résistance au CO2. Il faut savoir que le CO2 n'est pas notre ennemi, c'est plutôt le contraire, car c'est lui qui va permettre en fait que l'oxygène soit distribué de façon efficace à toutes les cellules de notre corps. On peut mettre cela simplement en évidence en faisant un test de résistance au CO2 qui s'appelle le test BOLT, le Blood Oxygen Test Level. De plus, ces études ont montré que plus de 90% des gens n'ont pas une respiration qui est fonctionnelle, et cela même chez les athlètes de haut niveau. Donc la seconde étape, ça va être d'augmenter notre capacité de résistance au CO2, et cela peut être fait en quelques semaines avec des exercices assez simples. On verra notre score BOLT rapidement augmenter, et on pourra ainsi réduire son rythme respiratoire pour arriver vers le rythme de la cohérence cardiaque. Enfin, le troisième souci que je rencontre, c'est que les gens n'ont pas forcément une respiration qui est nasale. Et il s'agit aussi d'une condition qui est nécessaire à une respiration efficace. Alors pourquoi ? Tout simplement déjà, car la respiration nasale va permettre d'utiliser le diaphragme plus facilement, et donc d'utiliser les parties basses de nos poumons, qui sont celles qui sont le plus gorgées de sang. Alors qu'une respiration buccale, elle active l'utilisation des muscles secondaires, quels sont les muscles intercostaux et le SCN, et ces muscles vont favoriser une respiration par la poitrine. Il y a d'autres bénéfices à une respiration nasale qui vont venir s'ajouter. Elle va permettre de filtrer, humidifier et réchauffer l'air. Elle va aussi activer la production d'oxyde nitrique, qui lui joue un rôle dans la protection contre les maladies pulmonaires, et aussi dans la dilatation des vaisseaux sanguins. Enfin, la respiration nasale va aussi aider à réduire le rythme de notre respiration, et c'est ce que l'on cherche à faire avec la cohérence cardiaque. Donc avant de faire ou de faire faire de la cohérence cardiaque, il est pour moi nécessaire de corriger ces trois points pour commencer. Sans celle-ci, cela ne sera pas efficace, et il sera aussi difficile pour les personnes de l'intégrer de façon pérenne dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez avec moi votre pratique de la cohérence cardiaque en commentaire. Est-ce que cela a été facile pour vous ? Ou si justement, est-ce que cela a été problématique ? Likez et partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.